Donc ce salon qui ouvre demain au public, j'avais quand même encore une question, quel lien vous avez avec votre voiture ? C'est philosophique, assez distant, on ne va pas se mentir. Voilà, bah écoutez, vous êtes plutôt une exception. Les Français sont-ils très attachés à leur voiture ? On va en parler avec vous Fanny Fekschader. En fait, visiblement, oui, et ce n'est pas toujours par choix. Oui, c'est ce qu'a mesuré l'Institut Ipsos avec cette enquête début septembre, et vous allez le voir, les Français, majoritairement, ils déclarent qu'ils sont attachés à leur voiture. Pourquoi ? Eh bien, par nécessité, ils sont 80% à dire qu'ils ne peuvent tout simplement pas s'en passer, que ce soit dans leur usage quotidien ou alors pour les longs trajets. En revanche, il y a une autre raison qu'ils évoquent aussi, majoritairement, pour beaucoup en tout cas, c'est une source de plaisir, la conduite, pour 64% d'entre eux. Alors, il lit ça notamment au sentiment d'autonomie, de liberté, pour 90% d'entre eux. La vitesse, également, voilà, le sentiment de liberté, quoi. Et puis aussi, au souvenir, la nostalgie, les souvenirs de différentes étapes de leur vie, pour beaucoup, comme on l'a vu à ce salon, avec une réédition de C4L, R5, ou encore la Fiat 500. Voilà, c'est ça. Ma première voiture, une Twingo, on en parle. Non, on en parle jamais, de toute façon, on en parle jamais. Non, mais allez-y. Non, pardon. Non, bon, on sait tous sérieusement que la voiture, c'est polluant, et pourtant, visiblement, ce n'est pas un frein, Fanny. Non, en effet, vous allez voir, beaucoup de Français qui ont été interrogés par Ipsos disent que, pour eux, c'est tout à fait conciliable, à la fois, de prendre du plaisir à la conduite et aussi de respecter l'environnement. J'aime bien votre petite voiture non-polluante. Voilà, vous voyez, c'est bien imagé. Il y a des boumbo quand on était petit. Quasiment 8 Français sur 10 qui ont été interrogés, affirment en effet qu'il n'y a pas de contradiction entre respecter l'environnement et conduire une voiture et y ressentir du plaisir. C'est un peu moins élevé chez les jeunes, les moins de 35 ans qui sont décrits comme éco-sensibles par Ipsos. Mais tout de même, on voit que pour 7 sur 10 d'entre eux, les moins de 35 ans affirment qu'il n'y a pas de problème, à la fois, à conduire et à respecter l'environnement. Justement, pour les plus jeunes, leur voiture idéale aujourd'hui, ce serait quoi ? Petit podium pour illustrer ce qu'ils représentent comme leur voiture idéale. La voiture doit continuer d'être puissante pour les moins de 35 ans. Ils sont 37% à le dire dans cette enquête. On rappelle, l'autoroute, c'est 130 maximum. Donc la puissance dans la mesure de ce qu'on peut faire sur la route et dans le respect de la limitation de vitesse. Et on voit que de toute façon, la moyenne est seulement de 18%. Donc ils sont beaucoup plus chez les jeunes à vouloir des voitures puissantes. Deuxième marche du podium, ils veulent que leur voiture soit totalement connectée, époque oblige, à 31%, donc quasiment un tiers, contre seulement 19% chez la moyenne des Français interrogés. Et enfin, troisième marche du podium, 100% électrique, la voiture idéale des jeunes à 23%, elles sont quasiment un quart à le penser, quasiment le double de la population moyenne. La voiture intelligente, moi j'en rêve, qui se gagne toute seule. C'est mon objectif, j'arrêterai le vélo à ce moment-là. Merci.